Hey ! Aujourd'hui, nouvel épisode de Cajol, le format plus décontracté où je vous parle de choses dont j'ai envie, façon décontractée. Pour cet épisode, j'ai envie de vous parler de blogs qui parlent de styles et de vêtements masculins que j'aime bien et que je lis régulièrement. Alors moi, je fais partie des personnes qui écument beaucoup les blogs. Moi maintenant, beaucoup avant, que ce soit pour m'instruire, m'informer de ce qui se fait ou même me divertir, c'est un truc que je faisais régulièrement. J'aime bien lire des articles, c'est pas très long. L'info, elle est souvent synthétique et ça se lit assez facilement. Et en lisant un peu au fil des jours, mine de rien, à force, on apprend et on découvre beaucoup de choses. Après, il y a aussi le fait que quand on est passionné de vêtements hommes, il n'y a pas d'autre choix que d'aller sur les blogs et les forums. C'est vraiment les plateformes de prédilection, j'ai l'impression. Par exemple, il n'y a pas grand chose sur YouTube pour l'instant, en France en tout cas. Et peut-être que ça changera, j'espère en tout cas. Envoyez-moi de la force. Alors, il y a plein de blogs sur les vêtements hommes et plein de bons blogs. Mais du coup, pour ne pas faire trop long, j'ai décidé de vous parler de trois d'entre eux, mes trois blogs préférés. On commence par le premier, Steve Collard. Steve Collard, c'est un blog tenu par Julien Scavini, un tailleur qui tient son commerce à Paris. Donc, une boutique de prêt-à-porter et un atelier de mesure. D'ailleurs, les deux sont côte à côte. On peut aller dans chacun. C'est super cool. Ils sont super bien. Il a créé le blog en 2009 alors qu'il était en apprentissage d'appièceur ouvrier tailleur. Et depuis, il continue de l'alimenter à raison d'un article par semaine environ. Du coup, sur le blog, il partage ses connaissances sur le vestiaire masculin classique. Donc, tous les vêtements d'inspiration tailleur, costumes, manteau long, tout ce qui est connoté un peu formel de nos jours. Il y parle des codes vestimentaires, du style aussi, de tout ce qui se rapporte à l'élégance classique, au sartorial. Du coup, le blog y ravit tous ceux qui s'intéressent à ce style, comme moi par exemple. Comme il partage ses connaissances sur son savoir-faire de tailleur, il parle pas mal d'aspects techniques, construction d'une veste, coupe de pantalon, propriété technique de telle ou telle matière. Alors, les sujets peuvent être très variés. Il peut parler de l'évolution du style classique masculin au cours du 20ème siècle, il peut faire des analyses de tenues classiques de personnages de films, ou il peut même parler de comment devenir tailleur. C'est très varié, très riche en infos, et toujours très intéressant. Mais il explique tout ça d'une façon très abordable et très claire. Moi j'aime bien son style, les articles sont souvent courts, il est très clair dans ses explications, et on sent qu'il a sa vision des choses aussi. Comme il a des connaissances liées à ses recherches de passionnés, et des connaissances liées à son savoir-faire de tailleur confronté à la réalité du terrain, un peu comme s'il avait la théorie et la pratique, bah ça lui donne une certaine autorité, et en plus ça rend ce qu'il dit souvent très pertinent. Il illustre aussi lui-même ses articles, il fait plein de dessins pour montrer des pièces, des tenues, des silhouettes, des explications techniques, et c'est super cool. Déjà c'est joli, et en plus ça permet de bien visualiser tout ce qu'il explique. D'ailleurs j'ai utilisé beaucoup de dessins de ce blog pour illustrer mes propos dans mes vidéos, et du coup c'est la preuve que j'aime bien et que je trouve que ça explique bien. Si vous vous intéressez au style classique, vous allez être super content de découvrir ce blog, et si vous n'y intéressez pas, il y a quand même des articles qui parlent de vêtements en général, et qui sont des vrais pépites. En tout cas c'est le blog que je préfère, du coup je vous recommande vivement d'aller jeter un oeil à Steve Collard. Deuxième blog, Bonne Gueule. Alors qui ne connaît pas Bonne Gueule ? Tous ceux qui s'intéressent un minimum sérieusement aux vêtements masculins en France ont lu ou ont déjà entendu parler de Bonne Gueule. Et c'est normal parce que c'est le blog de mode masculine français le plus visité. Alors Bonne Gueule a été créé en 2007 par Benoît Wachtankat et Geoffrey Boyer, qui ont constaté qu'il y avait trop peu d'informations ou des informations trop peu claires sur le vêtement et plus précisément sur le vêtement homme. Il y avait trop peu d'infos sur comment reconnaître la qualité d'un vêtement, comment faire ses premiers achats, vers quelles pièces se tourner, comment améliorer son style, et du coup le blog parle de style et de vêtements en général. Ils ont vraiment beaucoup d'articles, ils en sortent plusieurs par semaine, du coup depuis 2007 ça en fait un paquet. En fait ils ont une équipe de rédacteurs qui s'occupe de rédiger des articles entre autres, et du coup c'est cool, ils ont chacun leurs pattes et leurs sujets de prédilection, du coup ça nous fait une belle diversité. Ils ont traité vraiment beaucoup beaucoup de sujets, des milliers je pense. Il y a forcément des articles avec des sujets qui vont vous intéresser. Ça va de l'article très geek où ils vont parler de matière en détail, de fabrication d'un vêtement, à l'article où ils vont parler de style, où ils vont proposer une vraie réflexion autour du vêtement. Ils balayent vraiment plein de choses. Il y a vraiment de tout, des explications techniques, des analyses de look, des conseils en style, des tests de marque, et même des annonces de sortie de produits. Oui parce qu'ils ont aussi leurs propres marques où ils proposent des produits un peu à leur image, donc des vêtements de qualité dans de belles matières, avec de beaux détails, un style casual chic, et de la transparence dans la provenance et la fabrication. Actuellement ils ont une boutique en ligne et 4 boutiques physiques, 2 à Paris, une à Bordeaux et une à Lyon. Du coup la marque marche bien, si on exclut toute la période où les boutiques ont dû fermer. Bonne Gueule c'est vraiment une entreprise où il y a plein de gens qui bossent sur le développement du blog et le développement de la marque, donc ça c'est super cool parce que c'est vraiment de qualité ce qu'ils font. Il y a toute une communauté qui s'est formée autour de Bonne Gueule, et dont je fais partie d'ailleurs, vu que je les suis et les soutiens depuis plusieurs années. Ils ont même un forum où on peut y parler vêtements. Ils ont une chaîne YouTube aussi, à plus de 100 000 abonnés. Donc super bien, super qualitatives, avec de super formats. Je trouve d'ailleurs que c'est ce qui se fait de mieux sur le YouTube français par rapport aux vêtements. Et donc voilà, l'incontournable et très bon blog. Bonne gueule. Troisième blog que j'aime bien et que je consulte souvent, Boracification. Donc Boracification c'est un blog qui a été créé en 2014 par Boris Cornillot, aka Boras. C'est un blog plutôt streetwear et workwear. En fait il a son propre style qu'il appelle street héritage. Donc de ce que j'ai compris, c'est le côté street culture, où on vient créer son propre style en puisant dans plusieurs influences, en mixant des pièces en tout genre, dont des pièces héritage. Donc des pièces vintage ou à l'inspiration vintage, comme des vêtements de travail ou des vêtements militaires par exemple. C'est pas trop mon style le streetwear, workwear. Et pourtant j'aime bien ses articles. Il parle de style en général, de silhouettes. Il présente plein de looks qu'il analyse. Pourquoi telle pièce, telle coupe, telle matière, telle couleur, telles associations. Et c'est super intéressant. Il a une approche très visuelle que j'aime bien. J'aime beaucoup comment il écrit aussi. C'est bien écrit et de façon un peu informelle, comme si de parler à l'oral comme un bon pote. On ressent vraiment l'humain derrière, on ressent vraiment la patte Borac, sa personnalité et sa passion. Les articles sont clairs et bien expliqués avec beaucoup de photos de vêtements portés et de tenues pour bien comprendre tout ce qu'il dit. Il y a d'ailleurs plein de passionnés comme lui qui participent au blog en écrivant chacun leur article. Du coup on a des looks, des conseils et des visions du style de plein de personnes. Et ça c'est super riche. Le blog il est très actif. Chaque semaine il y a plusieurs articles qui sortent et qui sont très divers. Des présentations de looks, des conseils en style, des tests de vêtements et de marques. Le blog il grandit de plus en plus. Il y a un forum qui s'est mis en place pour parler vêtements. Il y a des podcasts qui sont enregistrés. Il y a même une rubrique culture lifestyle où il partage des choses qui sont pas forcément liées aux vêtements mais qui restent quand même dans son univers. L'univers de Borac. Il propose même quelques produits à la vente. Enfin c'est très récent. Avec son projet qu'il appelle Borali, il veut créer des vêtements qui lui font vraiment plaisir en tant que passionné. Il a fait des articles pour partager l'avancée du projet. J'ai pu suivre ça par exemple et c'était super cool. Là il a sorti sa première pièce, une Noragui qui est vraiment stylée. Du coup c'est trop bien. J'espère qu'il va continuer et que le projet et le blog vont grandir. En tout cas moi je suivrai tout ça. Et donc voilà, Boracification, un blog très cool, très riche, très humain, très agréable à lire avec un vrai univers. Il faut vraiment le consulter pour s'en rendre compte donc ceux qui ne connaissent pas, foncez. Du coup voilà je vous ai présenté mes trois blogs préférés que je vous recommande d'aller voir bien évidemment. Donc que ce soit pour commencer et faire vos armes ou même si vous êtes déjà aguerris pour aller plus loin, consultez-les. Ils ont de quoi répondre à vos attentes. Sinon merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Donc si ça vous a plu et que vous voulez me soutenir, like, commentaire, partage, abonnement. J'ai rien oublié. Envoyez de la force, de l'amour. Envoyez tout, je prends. Sur ce, bonne lecture si vous comptez consulter ses blogs. Sinon portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour le prochain casual. 1,5. 3,3,6. Je suis mé市長.